L'église congolaise en RDC a suspendu sa participation au dialogue national depuis ce mardi par respect pour les victimes. Elle remet en cause la répression sanglante de ces derniers jours. L'objectif est aussi de faire le deuil et de continuer à chercher un consensus plus large. L'institution religieuse pose des conditions pour le retour à la table des négociations. Dans le même communiqué, les évêques rappellent que dans le respect du cadre constitutionnel, tout accord politique à convenir, parce que tout dialogue national, contexte, devait aboutir à un compromis politique, devra tenir compte de certains fondamentaux. La première chose relevée par les évêques dans leur communiqué, c'est qu'il doit être clairement établi et stipulé que l'actuel président de la République ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Que les dates des élections attendues soient mentionnées dans cet accord. Que le plan de décaissement de l'argent nécessaire pour les élections soit défini dans cet accord. Que le comité de mise en œuvre de cet accord, dont le comité de suivi, pour donner des garanties que ce ne sont pas des choses mises par écrit pour rester là, ce comité-là doit être mentionné aussi dans cet accord. Et non attendre après pour que les gens soient dans l'incertitude. Après les affrontements meurtriers de lundi, en marge d'une manifestation contre le président Kabila, plusieurs personnes ont à nouveau été tuées hier mardi dans de nouvelles violences à Kinshasa. L'émissaire de l'Union africaine a également suspendu sa participation au dialogue national, qui devrait reprendre normalement ce vendredi.